Bon aujourd'hui ça va jouer à l'Igorf les jambes bien ça fait une semaine que j'ai pas pris de douche ça va partir en game les gars Voilà c'est comme ça qu'on fait F**k le sport, personne n'aime le sport ici Le sport on le baise La muscu c'est... Comment ça ? T'as du quoi ? Vas-y vas-y, à la salle Viens 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 Non, viens, viens ça s'en parle Ça suffit ça s'en parle Sors le sors le, toi aussi à la salle Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitnesfusion On est là pour faire des fusions Il y a eu la fin quand même Aujourd'hui le sujet de la vidéo, musculation et gaming Est-ce que c'est compatible ? Non, pas de vidéo Du coup pour ce sujet Je vous ai ramené des vrais gamers Donc on a Rotmar CSGO ici, vous le connaissez Will Smith, William Qui est gamer aussi au niveau de l'espérance Ça donne quoi ? 16h par jour Et bah voilà du coup ils vont nous parler un peu De leur transformation physique Vincent qui est en cours William vous le voyez les gars Il pourrait faire partir du fit game J'aime bien saucer, ils aiment bien Et Pimouz sont gentils Et Pimouz vous le connaissez tous Le mien elle est pas bonne mais il faut... Le mien elle le met pas à son avantage Je vais en vrai c'est une machine Non c'est bien, c'est bien L'épidémie des lames cubes On sait que c'est compliqué, le sommeil, l'alimentation et tout Hein ? Qui veut commencer ? Pimouz tu veux commencer peut-être ? Moi ? Ouais ? Non moi ça va, j'interviendrai dedans Pour donner mon avis sur les trucs C'est globalement ? Global, tu racontes ce que tu veux Peut-être qu'il y a des gamers qui vont se retrouver en toi Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis petit C'est passé par Pokémon, par... Smash Par Smash un peu Par... J'ai joué que la Pokémon quand j'étais petit en fait Après j'ai découvert les MMORPG Et ça, ça prend ton âme Ça, ça prend ton âme Ça, ça te dévore ton âme T'as plus de temps Ça les siphon Ensuite j'ai découvert Save's Go, les FPS Et ça prend moins ton âme Mais un peu quand même Un peu quand même hein Après j'ai découvert les survivals Les jeux de survie Là, ça prend pire ton âme que les MMO Parce que tu rentres vraiment dans un monde Où il y a personne pour t'arrêter Mais bref, c'est pas le sujet Parce que en même temps qu'on fait tout ça Nous, on joue aux jeux vidéo On fait de la muscu pardon En même temps qu'on fait tout ça Nous, on fait de la muscu Euh... Moi, je fais de la muscu depuis beaucoup trop longtemps J'ai jamais eu de parler mais c'est sérieux Non, 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 non C'était pas, c'est bien C'est bien Je fais de la muscu depuis que j'ai euh... 18 ans je crois Mais il y a plein de fois où je me suis arrêté Parce que je suis euh... Pas motivé, je suis un exemple d'échec dans la musculation Et c'est quoi Nike ? Est-ce que c'est le gaming ? Est-ce que ça a pris euh... Le dessus sur le sport ou pas ? Non, j'aurais toujours pu remplacer le gaming par de la muscu Mais c'est que... A l'époque déjà, les deux premières années où j'ai commencé Y'avait pas grand chose pour nous guider sur Youtube Du coup on faisait des full body à la con avec un pote Mais avec un pote, on s'entraînait tout le temps Tout le temps, tout le temps ensemble Très rarement, très rarement, ouais Très rarement seul Et du coup quand euh... Quand il a arrêté, on avait déjà bien pris de la masse Mais on a arrêté en même temps, tu vois On a pas... Quand il y en a un qui a arrêté, l'autre il a arrêté aussi Et moi du coup il y a eu des pauses Le fait que j'ai eu certaines opérations qui m'empêchait de faire de la muscu pendant 6 mois J'avais quoi ça ? L'oreille J'ai eu un... Ah oui la patate ! J'ai eu un tympan percé Ah oui c'est le vigile Le vigile Aujourd'hui, depuis mes 20 ans Que j'ai si peu progressé C'est parce que le sommeil il était affreux Euh... Je jouais beaucoup aux jeux vidéo mais... Tu prends 10% de mon temps de jeu vidéo et tu le mets en muscu C'est incroyable C'est incroyable Sauf que... La muscu c'est pas aussi chronophage que les jeux vidéo Ca peut pas prendre 50 heures dans une semaine Non Et voilà du coup euh... Aujourd'hui euh... Qu'est-ce que je dois dire ? Toi le plus gros problème avec le gamey Le sommeil C'est que... C'est tellement de rigueur en vrai Que y'a pas que le sommeil Bah moi en fait tu t'ennuies un peu à la salle Du coup tu préférais jouer aux jeux vidéo c'est ça ? Ouais C'est plus divertissant le jeu vidéo Enfin la liaison elle est facile hein Des fois je regardais juste des vidéos Y'a toutes sortes de divertissements contre la muscu quoi Alors quand t'as pas envie d'aller à la muscu Ouais c'est un problème On se met sur le canapé On va regarder Netflix On va regarder les mangas On va jouer aux jeux vidéo Et on a pas envie de lever son cul Pour aller à la salle derrière Donc ça c'est un problème du divertissement du jeu gaming T'as une heure et demie entre lancer deux games Ou aller faire ta séance c'est vite choisi Le problème il marche aussi avec Netflix hein Mais là on parle de gaming Là on est voilà Que ça soit aux jeux vidéo Donc là on parle des problèmes Ensuite on parlera des solutions Ouais Toi William ton plus gros problème avec les jeux vidéo c'est quoi ? La perte de temps Que ce soit Que ce soit pour le consacrer à la musculation Ou à la productivité Qu'il aurait pu mettre forcément ce temps disponible Ailleurs Ca fait un peu mal au coeur Au lieu d'optimiser Y'a quand même bien pris Maintenant c'est vrai que Cri quoi c'est ça la question ? Ah ah Ils aiment bien On est sur les fêtes les gars Mais c'est vrai Pour devenir j'ai pas vraiment de problème avec le gaming Je suis allié parce que je culpabilisais beaucoup trop Quand je restais derrière mon PC à jouer Donc la culpabilité nous faisait Attends t'es en train de faire de la connerie là Donc forcément j'allais m'entraîner parfois deux heures du mat Merci les ça 24 heures sur 24 Donc j'arrivais toujours à rattraper le truc de droite à gauche Bien sûr il y a eu des périodes où je progressais plus que d'autres Notamment quand j'étais complètement nutrinasé Quand j'étais en BTS On en parlait tout à l'heure Ouais en performance Meilleur rythme de vie Même meilleur rythme de vie avec l'école C'est plus carré Tu manges à des heures fixes Tu dois avoir des heures fixes C'est plus facile de se caler quand t'es à l'heure en cours Donc toi pas vraiment de problème T'avais surtout un gros objectif Pour l'atteindre Tu mettais un peu de côté le gaming Et ça a jamais entravé tes pratiques Bien sûr Tu n'as jamais la flème d'aller t'entraîner quand t'allais met le PC Si il faut être objectif Il y a forcément eu des jours où Même si j'étais à la salle Je devais forcément être moins productif Parce que voilà J'y allais forcément pas à des horaires idéales Pas forcément avec les calories idéales Donc les repas forcément ont été mis de côté pour jouer plus Bien monté Master sur League of Legends Ça se fait pas tout seul C'est difficile d'en être fait En vrai c'est Moi je suis pas trop dans le game Jeu vidéo tout ça Mais en fait c'est comme une drôle T'en veux toujours plus Tu veux toujours jouer plus Il y a des jeux vidéo qui sont vraiment addictifs Sur tous certains jeux Ouais c'est exactement ça Je trouve ça très difficile d'avoir une approche saine par rapport aux jeux vidéo Quand tu veux vraiment tryhard tryhard Ok donc les gars méfiez vous Et puis mon situation Ouais c'est bien de se fixer des limites Ouais C'est comme toute addiction Ouais Tu te dis je fais encore une game Mais au final tu te retrouves t'en fait 10 À 5h du sbar en slip devant Du coup après forcément ça dérègle ta journée du lendemain Et ça part en cercle vicieux Sur la semaine Peut-être des mois des fois Ça m'est déjà arrivé Notamment quand on joue à Valet très récemment encore Ouais Ouais Pas de quoi il parle ? Il se réveille à 18h Ouais on joue jusqu'au midi Parce qu'en fait il y a des petites taches par-ci par-là dans le jeu qui font que Vas-y je fais ça et j'arrête En fait non tu vas aller replanter des carottes En fait non tu vas aller retaper des monstres parce que c'est petit Et en plus ça c'est très bien nous Et t'as envie de faire ça avant de dormir Parce qu'en fait ici Il y a eu le Covid à Malte Et donc ils ont imposé la troisième dose Qui n'avait pas été faite par nous deux Du jour au lendemain du coup on s'est dit Attends c'est le moment de jouer à Valet Ça c'est bien En 4 jours on s'est décalé de 6 ou 7 heures Et on a utilisé ces excuses Je viens parler d'excuses ici Bien sûr on aurait pu s'entraîner En vrai j'ai réussi à faire un entraînement dans cette période Mais sur 4 jours c'est ridicule D'accord Après c'est parce qu'on n'avait pas notre vaccin valide aussi à ce moment-là Ouais du coup ça c'est bien Il y a des solutions Avec le gaming Ouais on va rester sur les problèmes Donc là on a eu c'était le manque de divertissement dans le long du sport Le manque de rigueur Et ouais ouais Toi c'était plus Il y a quand même eu bas Moi c'est difficile de mettre le problème De pointer du doigt Parce que c'est un mix de tout Forcément j'ai joué beaucoup Donc on parle vraiment d'addiction je pense Il faut parler français Ouais Et du coup même si j'arrive à m'entraîner tous les jours Littéralement franchement J'ai vraiment pas beaucoup de séances esquivées en actif Par contre elles devaient être placées à des heures catastrophiques Ouais Donc c'était de la débrouille des pansements on va dire Tu vois vis-à-vis de la séance Et tu te forçais pour y aller ? Genre je dois être à mon pc je dois y aller ? Ouais mais j'ai toujours eu une phrase Et je vous jure c'est pas pour la faire à la hands of graph Des phrases philosophiques J'ai toujours eu une phrase Une fois que j'étais à la salle Ca m'est jamais arrivé de regretter d'être allé à la salle Ouais c'est ça le truc Je me dis qu'à la fin je suis sûr que je suis fier Là on est dans les solutions C'est la vérité Vous avez déjà une petite solution les gars C'est vrai Et c'est réel c'est pas mon mode de philosophie Regardez euh Non mais c'est vrai ça marche Mais la culpabilité moi c'est mon moteur Au niveau des problèmes ? Moi le problème c'est que je suis une personne Il y a un mot pour ça Je me souviens plus exactement du mot C'est quand tu arrives à attirer un petit plaisir instantané d'un truc Comme un cheat meal J'ai du mal à m'arrêter Je vais en profiter sur mon terme Et je suis pareil sur les jeux Sur la bouffe, sur plein de trucs Je vais jouer à un jeu Je vais prendre un peu de plaisir dessus Je vais vouloir prolonger le plaisir indéfiniment comme une drogue Et je vais être incapable de m'arrêter Essorer le bas Je vais être incapable de m'arrêter Dans l'excès dans quoi que tu fasses Quand j'ai pris l'exemple Lui c'est Valet Moi c'était Rust Quand j'ai commencé à jouer à Rust J'ai lancé ma première game Avec notre cousin Francesco On a commencé Il devait être genre 19h Je me couchais à 22h-23h Je me suis retrouvé à 11h J'étais encore sur le jeu du matin Et ça c'est un jeu de survie Vous devez farmer En fait c'est ça C'est plein de petites tâches Tu dois aller chercher du bois Pour remettre dans le four Pour remettre dans l'armoire Pour mettre la maison avec des trucs C'est des petites tâches Il y a aussi un autre truc Qui fait que ces jeux Ils stimulent tellement ton cerveau Que la fatigue elle vient pas Naturellement Comme si tu lisais un livre Ou si tu regardais même C'est exactement ça Je l'aurais pas mieux dit C'est pas comme des jeux comme CS Où tu t'es fatigué Faut aller dormir tu vois Moi il y a un truc Je comprends pas C'est un monde virtuel Ça vous apporte rien A part du divertissement Mais la logique des jeux vidéo En général c'est de grec De progresser De toujours devenir plus fort Et ça vous pourrez le faire Sur votre propre corps Pourquoi ne pas le faire Dans la vie réelle Et le faire sur un monde virtuel Facilité d'accès Bah oui facilité d'accès simplement T'es en site Parce que vous êtes dans un chauffeur Bien sûr Ton écran il fait chaud Tu es à toi Pour progresser Il faut aller dehors Il faut aller à la salle De faire bouger Alors que là On est derrière notre chaise Ca fait mal à le dire C'est la facité Mais même T'es sur ton PC T'es là T'es à l'aise T'es confortable T'es sous une barre En train de pousser T'as mal Il y a quand même une différence En plus le temps de faire le chemin C'est un moment C'est ennuyant de faire de la route Il y a ça aussi Et puis parfois T'es dans le jeu Il t'absorbe tellement Que tu prends plus de plaisir Sur le jeu qu'à la salle Donc tu te dis C'est une vie parallèle C'est la plus dans les jeux de survie C'est littéralement Une vie parallèle C'est le taux de nourriture Et de soif De ton personnage virtuel Que de toi C'est la vérité Mais vous êtes conscient Que si vous mettiez les mêmes efforts Que vous mettez dans Le jeu vidéo Sur vous-même Vous pourrez avoir un excellent niveau Avec l'autre C'est juste qu'il y a des abus Il faut pas aller dans l'abus Si Elon Musk On jouait à League of Legends Ce serait pas Elon Musk C'est ça Ca prend trop de temps Et du coup maintenant Au niveau des solutions Qu'est-ce qu'on peut faire Ils ont compris Que c'était un problème Mais qu'on pouvait très bien Avoir un super physique Comment on peut faire Pour justement réussir La transformation physique Qu'est-ce que vous avez mis en place Toi c'est des objectifs Objectifs Et pour moi De forcer Pour moi c'est l'organisation Par exemple Faire des tupperwares en avance Pour moi c'est le cheat code 1, 2, 3 ans Si tupperwares de près Tu prends 1h de temps T'as 3 jours de nourriture Alors oui Ca fait chier de manger tout le temps La même chose Mais c'est pas forcément ça On peut faire des tupperwares variés Et tout ça pour dire Pour moi c'est organisation en amont Profit en aval Tout c'est un scientifique Le plus important Le plus important c'était vraiment D'aller voir des mafieux Et de leur acheter des produits Ha 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 Mafieux Bon voilà pourquoi on est à Malte aujourd'hui les gars Donc il y a tout ce qu'il faut Ils vont tous y croire hein Non solution Ta vraie solution La solution légale Ce qui fonctionne le plus sur toi Ouais Qu'est ce qui t'as T'as créé cette habitude d'aller à la salle Là en ce moment Tous les matins Après ton live T'as la salle Non ? Ouais 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 5 à 6 fois par semaine Et Euh je sais pas Là c'est l'habitude en vrai L'habitude Quand t'as l'habitude Les progrès ils viennent tout seuls Et ça ça peut les aider Comment t'as fait pour créer cette habitude justement ? Bah je suis allé avec William Donc Tu peux faire accompagner C'est une solution Avoir un binôme motivé Il y a plusieurs facteurs Quand t'as une diète Quand tu tiens bien ta diète Et que tu comptes tes calories T'as envie d'optimiser ta progression Et quand t'as un objectif en vue Par exemple Je veux perdre autant de poids Ou Je me pèse ce matin La semaine prochaine Combien je vais faire Ca t'encourage de fou à C'est vrai Visualisez toujours ce que vous voulez Forcez-vous au début Créez l'habitude C'est comme dans Pokémon Quand ton Pokémon est niveau 40 Toi ton objectif C'est d'aller le faire évoluer Niveau 55 tu vois Et quand il évolue T'as de moins en moins envie De le faire expier Parce qu'il y a pas trop d'évolution derrière Je pense que dans un muscu C'est comparable C'est vrai Tout ce que vous avez appris Dans vos jeux vidéo Vous pouvez le retranscrire à un muscu Donc si vous êtes gamer Vous pouvez y arriver vous aussi Il y a un muscu c'est un RPG C'est un RPG Il faut bien repartir ton énergie Pour pouvoir faire l'autre ton personne Après la sac Tu as perdu DHP en battant Donc tu récupères en mangeant C'est trop bien C'est certainement On va créer la musique de fou là Tu viens avec ta caféine C'est trop bien Objectif, organisation Toi t'as dit aussi L'alimentation Ca fait des Si tu sais que t'as bien mangé Tu vas aller t'entrainer C'est tout ce qui est extra Extra pratique sportive En fait tout ce qui est autour La pratique Ca te conforte dans l'idée Qu'il faut maintenant t'entrainer T'as trop optimisé Ca serait dommage d'y aller Et il y a un autre truc Qui encourage aussi C'est quand les gens Ils remarquent un changement Ca t'encourage bien ça Et le regard des autres Et pour ça les gars Fait faire les choses bien dès le début Les résultats Ils apparaissent très vite Quand vous êtes débutant Donc n'hésitez pas dès le début A faire les choses bien Au bout de 3-4 semaines Déjà les gens vont C'est ma bouteille de pisse Quand je vois les gars Bon ça va Pas de produit bizarre dedans Mais ouais il a raison Le même poids C'est pareil Si t'arrives pas à dormir Tu manges la merde T'as plus envie d'aller à la salle Toi je sais que tu marches comme ça Le sommeil c'est le plus D'alimentation C'est sous coté Mais le sommeil c'est vrai C'est sous coté D'ailleurs on m'en fera une vidéo Le mercredi les gars Parce qu'il m'attire Moi aussi je pense Que le sommeil c'est sous coté Parce qu'on entend trop souvent Donc des fameuses heures de sommeil Etc Et les gens juste Admettons quelqu'un va prendre l'habitude De dormir 6h par nuit Il va juste prendre l'habitude Il va pas se rendre compte Que son sommeil a peut-être un problème Il y a peut-être pas de bonne qualité Mais il sera conditionné c'est ça Donc pour lui ok je dors bien Parce que Alors de mon avis sur Youtube Tu vas avoir plein de vidéos Sur l'entraînement, la nutrition Par contre le sommeil Déjà ça intéresse personne Au niveau des chiffres tu regardes Enfin bref Il y en a plein de vidéos de sommeil Ah ouais mais combien de gens les regardent Par rapport à Touche les exploser ses pectoraux Doubler ses pectoraux Ça on le sait tu cliques Et même moi je clique Alors que je connais Donc bref c'est problématique Tandis qu'obtenir un bon sommeil Optimiser un bon sommeil Bon Ca va moins du rêve Et ça les gars Tu peux encore se piquer aussi Tu peux encore retourner là-bas Donc ouais le sommeil les gars C'est ce qui va Le plus vous niquer Donc n'hésitez pas D'abord pour ça Je sais pas ce qu'on peut faire Couper les écrans à 21h Moi c'est un marché Non c'est des conneries Quand t'es sur le jeu Y'a pas de couper les écrans Ouais c'est ça le problème Non mais c'est dur à entendre C'est dur à entendre C'est pas dur à entendre C'est impossible en rappelant Non mais comme dans tout Il faut se forcer au début Et ensuite créer l'habitude Comme il avait fait Vincent Là ça fait 6 jours Que je suis dans un rythme Où je me lève à 9h Alors que je me levais à 15h Les gars on encourage dans les commentaires Depuis Forza Vincent Bon pour ça J'ai rien fait d'incroyable À 11h11 tous les jours Je lancerai un live T'es engagé ? Engagez vous socialement aussi Donc euh Bon c'est pas tout le monde Qui peut le faire Mais je sais pas Vous pouvez vous engager Faut s'engager Je suis d'accord avec lui Tous les jours à 10h J'appelle mon père Ou je sais pas quoi Je prends des nouvelles Je sais pas c'est un exemple Même si vous le faites pas pour vous Enfin vous êtes baisé Concrètement Faut aussi le faire pour toi d'un côté Ca c'est la vérité Mais il le sait tu vois Mais juste il passe à travers C'est ça Pour se donner de la force Et il a raison il peut le faire Il a raison Après un autre conseil que moi Je peux donner pour le sommeil c'est Il y a des gens qui vont se coucher A 22h Il y a des gens qui vont se coucher A 22h ils vont pas mettre de réveil Et ils vont se réveiller à 10h T'as fait 12h de nuit Le soir c'est impossible de te rendormir Moi je calcule Je mets mon réveil Pour dormir entre 7h30 et 8h30 Comme ça je suis assez fatigué Le lendemain Pour me rendormir tôt Ah Parce que si je dors trop C'est mort C'est forcé à être fatigué en fait Pour être sûr En fait quand tu vas te réveiller Avec 8h de sommeil Tu vas pas être fatigué Quand le soir va arriver Tu vas sentir que tu commences à être lourd Et que t'as envie d'aller te coucher T'es pas d'accord ? Je vais débattre Débattre Moi je peux dormir n'importe quelle heure N'importe où Mais c'est pas la majorité Oui je suis d'accord Mais pour moi c'est accessible Dans le sens où il faut méditer Calmer son esprit Bah va là-bas Alex Levent Non 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 Je suis pas en train de parler de chi Je suis pas en train de parler de chakra Non mais c'est des choses qui marchent C'est vraiment Je parle pas de trucs psychiques Je m'apprêtais un livre Et ça m'aide à l'ordre Je parle absolument pas de trucs psychiques Mais simplement de Calmer son esprit On vit dans une société Où tout nous exige Les réseaux sociaux Faut aller vite Tout doit aller vite Macron Absolument tout explose Ça passe Ça passe Pour moi c'est Et du coup ça renforce encore plus Il faut calmer son esprit le soir On a passé tout le temps Se faire bouffer par les réseaux Le travail La luce qui génère du stress Du cortisol Quand je parle de technique de sommeil Je demande pas aux personnes De se mettre dans leur lit Se mettre les doigts de pied en éventail Concentration ultime Moins de Bouddha Absolument pas Il faut faire le vide Enfin pour moi je dis il faut faire En vrai c'est un peu trop directif Pour moi j'aurais préconisé de Calmer son esprit Ça veut littéralement dire Vider son esprit Ça peut passer par des techniques Comme par exemple Qu'est-ce qui vous tracasse Pour dormir admettons On pense à ses problèmes On pense au truc à faire Mettez le noir sur blanc A l'écrit Ça parait bête Il y a des listes objectives Des to do list Des plannings Peu importe Mais du coup videz vous l'esprit C'est pas le soir qu'on résout ses problèmes De ses idées Est-ce que la masturbation C'est une solution Ah ça libère des endorphines Ça aide à endormir Oui Est-ce que la mélatonine C'est une solution Oui Il y a des compléments alimentaires Qui existent C'est le ZMB Et ça qui le fait ? C'est le ZMB évidemment Ok d'accord Donc moins 20% les gars Ait le code d'exclusion En finesse En finesse Ça glissait Mais là c'est bien T'as donné plein de solutions Qui vont les aider aussi Parce que je sais que Il y a des gamers là-dedans C'est en vrai Mais on pourrait peut-être Faire un truc mieux Mais en vrai là Je donne un frac vite fait N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Un commentaire aussi Ça aide au référencement Et puis c'était Fitness Fusion De la FF Fitness Fusion C'était Fitness Fusion De la FF Vous étiez en présence de Je veux te dire un autre chose William Et Vincent Force Et passion